Je pense à Simone de Beauvoir, qui disait qu'on ne n'est pas femme, qu'on le devient, qui a cette question et ce questionnement sur le genre et sur l'assignation, sur notre capacité en tant que personne genrée, en tant que personne identifiée comme femme. Nous sommes capables et nous sommes nombreuses. Nous ne sommes pas des dangers et nous avons besoin d'être entendus, d'être vus. Parce que pour que la société change, ça passe par l'exemple. En l'occurrence, là, on parle de musique. Il y a beaucoup de femmes musiciennes, et pas que des chanteuses, évidemment. Beaucoup de femmes musiciennes, beaucoup de femmes chefs d'orchestre, beaucoup de femmes compositrices, mais très peu engagées. Pour des raisons qui, pour l'instant, même si elles me sont expliquées, ne sont pas recevables. Ce n'est pas un problème de quantité, ce n'est pas un problème de nombre. C'est un problème de société, de volonté politique. Donc voilà, il est temps que ça change, mais je pense que peut-être que je suis trop pressée, que ça va venir petit à petit. C'est en train de venir, c'est en train de changer. Pas assez vite, à mon goût. Oui, parce qu'il y a aussi une espèce de croyance endémique, même de notre part, que nous ne sommes pas capables. À capacité égale, une femme, pour obtenir un rôle, un emploi, elle va quand même plus douter. Et je pense qu'effectivement, pour que ça change, en tout cas, c'est aussi pour ça que je continue à m'accrocher dur comme fer, parce que je suis adulte maintenant, que j'ai des enfants, que je travaille parfois avec des collégiens et des collégiennes, et que le fait parfois d'arriver à deux et qu'il y ait un homme et une femme, tout d'un coup, ça leur signifie, sans forcément de discours politique, ça leur signifie que c'est possible. On n'a pas forcément besoin de le dire, il suffit de le voir. Et dans mes différentes formations, régulièrement, on est à parité. Donc il y a évidemment dans le milieu des musiciennes, mais il y a aussi dans la technique, où les femmes sont sous-représentées. Il y a beaucoup de femmes techniciennes-son, monteuses, enfin... Bref, nous sommes là, et on ne va pas partir. Nous sommes de plus en plus nombreuses, il va falloir s'y faire. Et ce n'est pas du tout une guerre, bien au contraire. Je pense qu'on sera plus riches les uns des autres, si on sait vraiment se mélanger.